Ah, Sonic. Si cette licence qui fait partie des plus connues dans le domaine vidéoludique et qui déchaîne les passions depuis maintenant plus de 30 ans est l'une de mes préférées, ce n'est vraiment pas pour rien. Avec son caractère bien trempé et son look offensif, le personnage de Sonic aura réussi dès son apparition à imposer sa touche et à conquérir le cœur de nombreux joueurs, le mien y compris. Et même si tous les jeux Sonic n'ont pas forcément été tous bons, j'ai toujours réussi à apprécier chacun d'entre eux grâce à leur musique, qui à part dans de rares cas, sont des bangers sans nom. Depuis 1991 et en plus des jeux de plateforme, Sonic aura pu également proposer aux joueurs diverses expériences avec par exemple des jeux de course, mais aussi bien d'autres genres à la manière de son grand rival de toujours, Mario. Cependant, le chemin aura été long avant que Sonic ne fasse son apparition pour devenir ensuite la légendaire mascotte de Sega. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir ensemble sur les origines de cette saga, en commençant par la création de la célèbre société nippone, à l'origine de la naissance de notre cher hérisson bleu. Tout d'abord, même si Sega est bien évidemment une société nippone, et ce depuis déjà longtemps, c'est grâce à trois Américains du nom de Martin Bromley, Irving Bromberg et James Empert que l'histoire de Sega va commencer à s'écrire. Tout commence ainsi dans les années 40 lorsque Martin et son père Irving s'installent à Honolulu, capitale de l'état d'Avoyé. Rejoint un peu plus tard par James, ils vont alors fonder leur propre société, Standard Games. Entrepreneur dans l'âme, ils profitent ainsi de la présence des troupes de l'armée américaine sur place pour divertir ces derniers avec des jukebox ou encore des machines à sous. Et oui, forcément, on est encore bien loin du jeu vidéo à cette époque. Cependant, il faudra attendre de nombreuses années avant que Sega naisse véritablement, soit au moment où Standard Games déménagera du côté de Tokyo. Avec ce déménagement au Japon et afin d'être le meilleur concurrent sur le marché des machines de divertissement, Standard Games va ainsi fusionner avec Rosen Enterprise, une société de futomaton fondée par David Rosen, un autre Américain installé au Japon. Cette fusion va ainsi donner vie à une nouvelle entité nommée Service Games, ce qui abrégé à la japonaise donne Sega. Et là ça y est, grâce à cette entité nouvellement créée, Sega va ainsi devenir un véritable pionnier des machines de jeu en sortant à la fin des années 60 des bornes d'arcade comme Periscope qui connaîtront un grand succès. Le business de Sega dans le domaine de l'arcade va ainsi prospérer jusqu'au milieu des années 80 permettant à la société de s'étendre au-delà du Japon et c'est d'ailleurs en 1975 que la firme va adopter son fameux logo, qui restera inchangé par la suite. Parmi les hits de l'arcade édité et ou développé par Sega, on y trouve par exemple Frogger, un jeu d'adresse qui aura un vieux succès, au point même de rivaliser avec des monstres comme Pac-Man ou Donkey Kong dans certaines salles, mais aussi d'autres qui sont de véritables performances techniques pour l'époque, comme Zaxon, le premier jeu de tir en vue isométrique. En 1983, année importante dans l'histoire du jeu vidéo, Sega sort la SG-1000, sa toute première console de salon, en même temps que la Famicom de Nintendo, la version japonaise de la NES. Bien sûr, si je dis que 1983 est une année importante, c'est aussi parce que c'est durant cette même année qu'a eu lieu le fameux krach du jeu vidéo, un événement qui a provoqué une violente crise en Occident et qui a marqué un tournant majeur, puisque les constructeurs américains se sont alors désengagés d'un secteur perçu comme étant sinistré, mais dans lequel les japonais y sont encore confiants avec la perspective des consoles de salon. Pour en revenir à Sega, 1983 marque également la fin de l'ère Rosen au sein de la société, puisque ce dernier va laisser sa place à un japonais du nom de Hayao Nakayama. Et avec lui, l'objectif sera très clair, Sega doit avoir une mascotte afin de rivaliser face à Nintendo. Ce ne sera pas chose simple, mais dans tous les cas, la guerre entre les deux sociétés commence à partir de là. Mais avant de revenir à cette histoire de mascotte, le moment est venu de parler de l'homme que beaucoup considèrent comme étant le papa de Sonic, et qui va jouer un rôle important dans cette histoire, je parle bien entendu de Yuji Naka. On a ici affaire à un véritable passionné du jeu vidéo qui, dès le début de ses études dans les années 80, souhaitait tout faire pour percer dans ce domaine. Fasciné par la technologie et doué pour la programmation, Yuji participe en 1983 à un concours national organisé par la toute jeune société Enix. A savoir d'ailleurs qu'en 2003, cette même société fusionnera avec Squaresoft pour former le groupe Square Enix. Pour ce concours, Yuji se lance ainsi dans la conception d'un ambitieux projet de jeu de tir en 3D. Mais malgré les jours et nuits sacrifiés pour donner vie à son projet, Yuji voit beaucoup trop grand et ne parvient pas à terminer son titre dans les temps. Cet échec ne le décourage pas pour autant et il postulera ensuite auprès de plusieurs éditeurs. Sur sa liste, on retrouve en premier choix Namco, qui à l'époque rayonne sur le marché de l'arcade grâce notamment à Pac-Man. Hélas, Yuji ne sera pas accepté et devra se rabattre sur d'autres alternatives, moins cotées mais plus accessibles, et finalement c'est auprès de Sega qui s'engagera en 1984 en tant que programmeur assistant. Assigné à la cellule de recherche et développement, Yuji va alors profiter d'une occasion afin de se faire remarquer dès ses débuts au sein de la firme d'Aneda. A ce moment-là, Sega cherche à concevoir de nouveaux titres pour sa SG-1000, et Yuji se voit compier une mission plutôt particulière, produire un jeu de drague pour les filles. Oui oui. Et Yuji s'en sort très bien, puisque le prototype qu'il réalisera convaincera ses supérieurs, et le jeu sera finalement commercialisé. Bon, avec du retard cela dit, puisque notre jeune programmeur perfectionniste dépasse les délais impartis pour le développement, faute d'avoir voulu là encore en faire trop. Et c'est ainsi que Girls Garden, le premier jeu de Yuji Naka, sort sur SG-1000, et le succès est au rendez-vous, puisque le jeu se vendra à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui est franchement pas mal pour un premier projet disponible sur une console sortie uniquement au Japon. Mais évidemment, on le sait tous, Girls Garden ne sera pas le dernier projet de Yuji, ni le plus populaire. Ce succès permettra en tout cas à Yuji de travailler par la suite sur d'autres titres, notamment des adaptations de jeux d'arcade sur la Sega Mark III, l'équivalent japonaise de la Master System. On arrive alors en 1985 à une période où Sega est toujours reconnu comme un monstre des jeux d'arcade. C'est cependant sur le marché des consoles de salon que les choses sont plus compliquées, et lorsque la Master System sort, Nintendo de son côté jouit de la popularité de sa 8-bit, qui est la NES, sortie deux ans auparavant et dont les ventes explosent partout dans le monde, grâce notamment à un jeu phénomène, Super Mario Bros. Et mine de rien, ce jeu aura profondément modifié les plans de Sega concernant la création de sa mascotte, voulue par Monsieur Nakayama. Et justement, c'est un jeu dont le développement a commencé plusieurs mois avant la sortie de Super Mario Bros, qui va subir de gros changements. Et le jeu en question le voici, Alex Kidd in Miracle World. Ce jeu qui devait être un action RPG va être complètement revu suite au succès phénoménal de Super Mario Bros. Exit le côté RPG, Alex Kidd sera finalement le héros d'un jeu de plateforme qui sortira sur Master System en 1986. Le premier personnage chargé de porter les couleurs de Sega naît ainsi, et malgré la forte influence directe du hit de la Nintendo qui est facilement visible, Alex Kidd in Miracle World reste un jeu bien sympathique, qui défère bien de Mario sur de nombreux points. Alex Kidd aura marqué de nombreux joueurs, y compris en Occident, mais avec ce personnage qui reste assez peu charismatique, et dont les fondations se reposent trop sur la mascotte de Nintendo, Sega échoue dans sa quête de conquérir de nouveaux joueurs, et le succès n'est pas aussi grand qu'espéré. Pour le premier round, c'est donc Mario et Nintendo qui l'emportent largement. A la fin des années 80, le constructeur nippon réfléchit alors à un héros qui puisse être plus percutant alors qu'elle s'apprête à sortir une nouvelle console sur le marché, à savoir la Megadrive. Et c'est au final un concours interne qui sera organisé pour trouver une nouvelle mascotte, et remplacer Alex Kidd. C'est à partir de là que la jeunesse de Sonic va enfin commencer. Pour Sonic, tout va commencer avec ce concours interne lancé par le patron Ayao Nakayama, dans lequel toutes les entités de la firme, aussi bien japonaises qu'américaines, sont invitées à participer. L'objectif pour Sega est de sortir un jeu d'action pour sa Megadrive qui puisse se vendre comme des petits pains, afin d'implanter solidement la console à l'international. En 1990, la Megadrive entame sa deuxième année d'existence au Japon, et est déjà présente en Occident. Sega a alors une avance sur Nintendo dans le domaine des consoles 16 bits, et Nakayama compte bien en profiter. Pour ce concours donc, nombreux auront été les employés de la firme à participer, et parmi eux, on y trouve un certain Naoto Oshima. Grand fan des héros de comics américains, Naoto va réaliser de nombreux croquis en dessinant tout ce qui lui passe par l'esprit. Environ un mois après le début du concours, c'est finalement plus de 200 croquis que les dirigeants de Sega auront reçus, et seulement 4 seront retenus pour leur originalité, tous dessinés justement par Naoto Oshima. Pourtant, aucun hérisson se trouve dans le lot. On y trouve à la place un loup, un bulldog, un humanoïde à tête d'œuf, et un lapin. Au final, c'est le lapin qui sortira vainqueur, et Naoto Oshima est donc appelé sur le projet. Seulement, il faut aussi un programmeur. Vous avez déjà deviné de qui on va de nouveau parler ? Bingo ! Il faut le savoir, mais Yuji Naka a toujours été un passionné d'automobile dès son plus jeune âge. C'est quelqu'un qui adore la sensation que procure la vitesse, et le définement des paysages à toute allure. Et ses récentes expériences en matière de programmation lui ont permis de devenir un maître du scrolling. Bref, impressionné par les talents de Yuji, le supérieur de ce dernier est convaincu qu'il est l'homme parfait pour le projet. Naoto et Yuji se retrouvent ainsi ensemble. Au cœur du projet, le duo se met d'accord sur une piste, à savoir réaliser un jeu ultra rapide, à défilement horizontal, avec le lapin de Naoto qui serait capable d'attraper et balancer objets et ennemis avec ses longues oreilles. Hélas, les premiers problèmes arrivent aussitôt. En effet, associer la vitesse avec un lapin n'est pas évident, et le personnage se montre très difficile à programmer. Yuji finit par trouver le personnage inadapté au concept qu'il souhaite créer. Un jeu avec une grande liberté de mouvement, avec la possibilité de se déplacer à très grande vitesse, et avec une prise en main facile. A ce moment-là, le projet se retrouve dans une impasse. Naoto et Yuji sont alors rejoints par un troisième homme, Hirokazu Yasuhara. Et là, le triumvirat responsable de la naissance de Sonic est formé. Même si Hirokazu est moins connu que Yuji et Naoto, c'est lui qui se chargera de superviser le projet et de dessiner les différents niveaux. Son arrivée, ainsi que celle de nombreux programmeurs appelés à la rescousse, va signer la naissance de ce qu'on appellera par la suite, la Sonic Team. Et c'est justement à Hirokazu que l'on doit la solution aux problèmes rencontrés par Yuji et Naoto. Pour lui, c'est très simple. Dans un jeu avec un seul bouton utilisé qui permet de sauter, il faut que le personnage puisse attaquer tout en réalisant un saut. Et pour cela, il devra être capable de s'enrouler sur lui-même comme une boule en étant en l'air. Avec un ambitieux projet qui tourne désormais autour du thème de la vitesse, avec un protagoniste qui doit être capable de franchir le mur du son, et surtout de se mettre en boule pour détruire des obstacles, le lapin de Naoto ne répond définitivement pas à ces critères. Les trois compères décident alors de l'animal qui conviendra parfaitement au jeu, et ce sont deux animaux qui vont leur venir à l'esprit. Un tatou et un hérisson. Évidemment, c'est le hérisson qui finira par être choisi, et ce pour deux raisons. Bien que les deux aient la particularité de se mettre en boule, la carapace du tatou ne lui sert que de bouclier, alors que les piquants du hérisson ont quelque chose de plus offensif, quelque chose qui peut ainsi servir d'arme au hérisson. Et enfin, l'idée d'utiliser un hérisson, animal d'ordinaire lent, dans un jeu reposant sur la vitesse, a amusé beaucoup l'équipe. Quoi de plus ironique qu'un hérisson supersonique après tout ? Le choix étant fait, il faut maintenant que l'équipe trouve un design pour le protagoniste du jeu. Et c'est en cherchant dans ces anciens croquis que Naoto retrouve une sorte de hérisson avec pour nom Monsieur Arinzumi, ou Monsieur Needle Mouse en anglais. En découvrant ce petit hérisson, les comparses de Naoto sont séduits, le trouvant parfaitement adapté au projet. Le personnage sera rebaptisé Supersonique, puis finalement Sonic. Un nom beaucoup plus percutant afin de séduire les joueurs, et qui évoque parfaitement la vitesse. Et pour lui donner plus de punch visuel, Naoto reprend son croquis, en donnant au hérisson des traits plus travaillés, et en lui donnant une allure fière et déterminée. Enfin, le personnage se retrouve habillé de bleu, rendant directement hommage aux couleurs de Sega. Sonic est maintenant né, Sega tient enfin sa mascotte, et le hérisson fait rapidement l'unanimité au sein de la firme. Mais évidemment, le projet est encore loin d'arriver à son terme. De son côté, Mario fait le bonheur de millions de joueurs à travers le monde, et en particulier aux Etats-Unis, un territoire que Sega souhaite absolument conquérir. Pour Yuji Naka, le jeu doit ainsi s'aspirer du héros de Nintendo, tout en arrivant à le surpasser. Et s'il y a bien quelque chose que Yuji n'aime pas chez Mario, c'est la lenteur du personnage. Avec Sonic, tout doit être plus rapide, afin de rendre le gameplay plus nerveux. Alors que la création des niveaux et environnement commence, et qu'il faut également trouver à quoi ressembleront les ennemis, les programmeurs cherchent à réaliser le souhait de Yuji avec un prototype du jeu. Mais très rapidement, les problèmes apparaissent lorsque les développeurs accélèrent la vitesse de déplacement de Sonic. L'animation souffre instantanément, et le jeu est injouable. Il faut absolument trouver une solution pour optimiser l'affichage du jeu, et c'est là encore Yuji Naka qui trouvera la recette. Usant de ses talents en programmation, il conçoit ainsi l'algorithme qui permettra de rendre le jeu fluide. Cependant, la vitesse de scrolling dans le jeu est si rapide que certains développeurs en deviennent malades rien qu'en regardant le jeu. La vitesse sera alors un peu réduite également, et un juste équilibre est enfin trouvé. La prochaine étape maintenant concerne la création des niveaux qui doivent correspondre au jeu rapide et coloré qu'est Sonic. Ici c'est donc Hirokazu Yasuhara qui s'occupe du level design. Pour la conception des stages, il s'aidera notamment du prototype développé par Yuji dans lequel le développeur y révèle le gameplay du jeu tel qu'il imagine, à savoir un jeu jouable avec un seul et unique bouton où Sonic peut courir, sauter, et surtout se rouler en boule pour attaquer ses ennemis. Hirokazu doit donc chercher un juste milieu pour construire des niveaux à la fois complexes visuellement mais également faciles à parcourir. Il décide donc de s'inspirer des flippers en imaginant des circuits avec des bumpers et comprenant aussi des loopings qui deviendront l'une des marques de fabrique de la série. Mais il souhaite plus que tout fédérer des joueurs de tous les horizons. Pas facile, sachant que le jeu doit sortir partout dans le monde et que les occidentaux n'ont pas les mêmes goûts que les japonais. De nombreux niveaux feront ainsi l'objet d'une attention toute particulière, y compris celui qui est considéré comme le plus célèbre, la Green Isle Zone. En effet, bien qu'il s'agisse de la première zone du jeu, elle aura subi durant le développement de nombreuses modifications au point qu'il aura fallu 8 mois pour être enfin finalisé. Certes, c'est beaucoup, mais l'équipe voulait s'assurer de l'image que ce premier niveau donnera de Sonic. Un autre élément remarquable concerne les étapes spéciales où Sonic se retrouve piégé dans un labyrinthe en perpétuelle rotation. Le programme permettant la rotation de l'écran a été créé par Yujinaka bien avant le commencement du projet Sonic et ce dernier souhaitait le réutiliser ici. L'effet est véritablement saisissant pour l'époque. De son côté, Naoto réfléchit à ce que pourrait être le scénario du jeu. Et là, ça risque d'en surprendre certains. En effet, dans la première version du scénario, Naoto imagine Sonic comme étant le leader d'un groupe de rock et ayant une humaine comme petite amie. Oui oui, cette humaine, également chanteuse comme Sonic, avait d'ailleurs le même nom qu'une star internationale, à savoir Madonna. Le design du personnage est d'ailleurs clairement inspiré de la célèbre artiste. Mais comme vous vous en doutez, cela va poser problème. La division américaine de Sega est totalement contre l'idée car selon eux, Sonic n'a rien à faire avec une femme de forme humaine. Sega of America y voit notamment un rapprochement avec Mario et la princesse Peach. Au final, exit Manoda et exit le groupe de rock. Pour info cependant, les différents mobs qui devaient constituer le groupe, à part Sonic, ne disparaîtront pas vraiment car Vector le crocodile sera introduit plus tard dans la saga, tandis que les autres réapparaîtront dans les comics d'Archie avec le groupe Forget Minox. Sega of America rejette donc définitivement le scénario. C'est à se demander si les américains ne s'opposent pas carrément au personnage de Sonic lui-même, qu'il trouve ridicule à cause de sa couleur et de sa petite taille. Les japonais quant à eux ont été très déçus et en colère suite à cette décision. Mais au final, quand on voit le succès qu'aura eu le jeu par la suite, on peut se dire que ce changement, ce n'était pas plus mal. A la place, Sonic est seul et doit sauver les animaux transformés en robots par le docteur Robotnik qui est donc l'antagoniste dans le jeu. Là encore, c'est Naoto Oshima qui a imaginé le personnage en reprenant l'un des croquis réalisés pour le concours. Au Japon d'ailleurs, le personnage s'appelle Dr Eggman en raison de la forme de son corps. Afin d'enrichir le gameplay du jeu, l'équipe de développement introduit les fameux émerauds du chaos que le joueur devra récupérer pour obtenir la véritable fin du jeu. Ce n'est cependant pas à partir de ce premier jeu que Sonic pourra se transformer en Super Sonic grâce aux émeraudes. A noter également qu'il n'y a que 6 émeraudes à récupérer alors que dans les opus suivants, les émeraudes du chaos seront au nombre de 7. A ce stade, il ne manque au jeu que sa signature audio. Et pour réaliser la musique du jeu, la Sonic Team fait appel au groupe japonais Dreams Come True. Bon, en début de vidéo, je vous avais déjà dit que la musique des jeux Sonic était l'une des raisons qui fait que j'adore cette licence. Et bien sur surprise, le groupe réalise une superbe bande-son pour le jeu, s'adaptant parfaitement avec les capacités de la Megadrive. Tout est bon pour que Sonic puisse être un excellent jeu alors que le développement est très avancé. Et pour que le succès soit garanti, Sega doit réaliser une grande campagne marketing et faire en sorte que le personnage de Sonic entame progressivement sa phase de conquête massive des médias. Officiellement, c'est en juin 1990 que le jeu fait sa première apparition dans une démonstration technique privée lors du Tokyo Toy Show, dans le but de créer un effet de surprise. C'est encore l'époque où Sonic se montre avec sa petite amie Madonna et les heureux élus conviés à la présentation découvrent alors la première version de la fameuse Green Eye Zone. Malgré la prouesse technique qui était déjà réalisée à ce stade du développement, le jeu se fait assez peu remarqué et ce sera alors le début d'une longue période de silence radio pour le projet qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. A partir de la fin d'année 90, cependant, Sonic refait son apparition dans un magazine réservé aux membres de Sega. Dans l'un des numéros, on peut par exemple lire une interview du personnage où ce dernier se présente au lecteur comme étant originaire de Christmas Island et ce dans un langage plutôt décontracté. Sans plus d'explications, ce teasing attise quand même la curiosité de nombreux japonais se demandant ce qu'est ce fameux jeu prévu pour bientôt. Réalisons alors le potentiel de Sonic, les équipes marketing de Sega se disent que Sonic n'a plus rien d'un simple hérisson, mais qu'il est LE hérisson par excellence. Le projet obtient alors son nom officiel, Sonic the Hedgehog. On approche à ce moment-là de l'année 1991 et Sega souhaite ne rien dévoiler de plus concernant le jeu, afin de garder la surprise pour un prochain grand événement qui aura lieu en janvier à Las Vegas, à savoir le Consumer Electronics Show, un salon monopolisé à l'époque par le jeu vidéo, le 3 n'existant pas encore. Sega a toujours pour objectif de conquérir le marché américain et contrer Nintendo qui s'apprête à sortir d'ici peu sa fameuse Super Nintendo. Et pour cette édition de 1991 du CES, Nintendo prendra l'étonnante décision de ne pas présenter en version jouable sa console, préférant mettre en avant les prochains hits de la NES et de la Game Boy. Cela va énormément profiter à Sega et à sa nouvelle mascotte, et lorsque Sonic the Hedgehog se présente lors du salon, le jeu fait sensation. Malgré la très grande présence de Nintendo, Sonic se fait clairement remarquer et est même vu comme le jeu le plus impressionnant du salon. C'est une réussite pour Sega et Sonic va alors commencer à multiplier ses apparitions. Parmi elles, il y a le jeu Radmobile où Sonic fait officiellement sa première apparition dans un jeu vidéo en tant que désodorisant pour voiture. Au fil des mois et des salons, Sonic voit sa popularité augmenter considérablement, finissant par devenir l'un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres avant même la sortie du jeu. Sega de son côté débute alors une campagne de plus particulièrement agressive envers Nintendo avec pour célèbre slogan « Sega does what Nintendo don't ». Les publicités pour Sonic vont également inonder les écrans de télévision partout dans le monde, mettant en valeur la vitesse du hérisson ainsi que le côté cool du personnage. Pour assurer un succès énormissime à Sonic, la division américaine de Sega proposera carrément de vendre le jeu avec la Mega Drive. Hayao Nakayama sera d'abord contre cette décision mais changera ensuite rapidement d'avis et il aura d'ailleurs eu bien raison. En effet, dès que le jeu sort à l'été 91, le succès est immédiat. Grâce à cette opération, les ventes de la Mega Drive explosent et Sega finit par s'imposer largement sur le territoire américain mais aussi partout ailleurs où Nintendo accusait du retard, notamment en Europe où le seul opposant à Sonic est Super Mario Bros 3, un jeu certes exceptionnel mais inférieur techniquement. Au final, Sonic the Hedgehog se vendra à plusieurs millions d'exemplaires et recevra d'excellentes notes de toute la presse à travers le monde et l'accueil des joueurs pour Sonic est dithyrambique. Présent absolument partout, Sonic finit par devenir une icône pour la jeunesse et Sega devient leader au niveau des ventes de consoles aux Etats-Unis. Plus rien ne peut désormais résister à la tournette bleue. Ainsi, quelques semaines auront suffi à Sonic pour conquérir tous les joueurs de la planète et cela permet à Sega de reprendre du poil de la bête face à la concurrence. Mission réussie d'une part pour Nakayama dans sa volonté de créer une mascotte pour la firme mais aussi surtout pour les trois hommes à l'origine du projet Yuji, Naoto et Hirokazu. Le petit hérisson dessiné par Naoto est devenu maintenant une immense star aidé par la campagne marketing agressive et réussie menée par Sega auquel s'ajoute la qualité indéniable du titre dans lequel Yuji aura usé de tout son talent pour rendre le jeu absolument superbe de même pour Hirokazu qui aura créé des décors pour le jeu absolument iconique original et sublime. Les trois ont pu avoir l'occasion de se féliciter fiers d'avoir donné naissance à un personnage qui passionne les foules dans le monde entier. Le coup d'essai aura finalement été un coup de maître mais comme on le sait ce n'est que le début de longue épopée pour notre cher hérisson bleu. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce Drekcast jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format qui change du contenu de d'habitude vous aura plu et je vous invite dès maintenant à laisser votre avis en commentaire ce qui me permettra de savoir si faire d'autres vidéos de ce type à l'avenir vous intéressera également. Tout conseil de votre part pour améliorer le format est aussi le bienvenu. Enfin, si jamais vous souhaitez me voir en live sur Twitch je vous invite à aller me follow via le lien dans la description. Merci encore à vous d'avoir suivi et sur ce je vous dis à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !